Moi, j'ai dit à Jérôme Kerviel qu'il prenait un risque en sortant ce livre. Le choix était fait, dont acte, je l'ai accepté. Je lui ai dit ensuite qu'il fallait faire une stratégie de communication très light. Moi, je lui avais conseillé de faire West France, parce que c'est sa région et c'est là que venaient tous ses soutiens, de faire une radio et éventuellement un plateau de 20 heures, pourquoi pas, et de s'arrêter là. Or, le boomerang médiatique est parti. Il y a eu des trous de téléphone partout. Quand un journaliste n'avait pas mon accord, il appelait l'attaché de presse de l'éditeur qui appelait Maître Metzner, son avocat. Et tout ça est parti dans tous les sens. Maître Metzner a pensé que c'était une bonne stratégie. Moi, j'ai mis un doute. Jérôme n'aurait jamais dû parler à autant de médias, parce que du coup, ce qu'il s'est passé, c'est qu'au moment du procès, les magistrats ont eu le sentiment qu'ils avaient déjà tout entendu. Pour preuve que ça lui a nuit, le président du tribunal l'évoque dans les 70 pages de son délibéré. La priorité de parole de Jérôme et de son avocat devait être de parler au tribunal. Il ne faut pas confondre un plateau de télévision et une salle d'audience.